Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode aujourd'hui je vais recycler mon ancien cadre qui me servait pour accrocher mon écran et je vais faire un pied pour ma ponceuse stationnaire la première chose c'est de rajouter des morceaux de bois sur les deux côtés puisque mon cadre n'est pas assez large il me manque à peu près 5 cm donc je prends des vieux bouts de tasseau qui me reste d'un projet précédent que je commence à couper avec ma scie sauteuse et que je finis à la scie japonaise il va me falloir quatre bouts de tasseau que je vais visser en fait sur les quatre côtés pour justement avoir ces quelques centimètres en plus qui me manquent rien de très bien compliqué j'ai prépercé mes bouts de tasseau je rends des vis et je fais ça pour mes quatre morceaux pour pouvoir asseoir entre guillemets ma ponceuse stationnaire je vais utiliser aussi un bout d'osb qui me reste et je vais le couper en deux et là un tout petit trick comme en particulier comme moi vous bossez tout seul vous n'avez pas d'établis et que vous avez besoin de couper un truc en deux vous coupez jusqu'aux deux tiers vous arrêtez votre scie et vous tenez les deux morceaux en même temps pour éviter que le deuxième morceau se casse la gueule alors ça c'est valable pour des petites pièces qui sont pas trop lourdes mais ça peut être pratique maintenant que j'ai séparé mon panneau d'osb en deux je vais pouvoir le fixer sur les deux parties parce que c'est là où vous reposez les deux pieds rien de bien compliqué là non plus je mets des vis pour fixer les plaques d'osb à la structure que j'ai recyclé et là on va venir à la dernière étape qui elle aussi est une étape plutôt triviale j'ai acheté deux packs de roues pivotantes avec une avec un frein et l'autre qui a pas de frein ça m'a coûté à peu près 25 balles pour les quatre roues les roues qui ont l'air plutôt solide et qui devrait pouvoir tenir le poids de ma ponceuse stationnaire qui pèse quelques kilos rien de bien compliqué je fixe ici aussi avec des vis les roues et on va pouvoir tester tout ça pour voir si ça marche je mets mon dispositif par terre et là c'est un peu plus funky là aussi je suis tout seul donc je vais devoir un peu manoeuvrer à droite à gauche pour pouvoir monter ma ponceuse stationnaire sur ses nouveaux pieds je le fais glisser je le tire je le pousse un petit peu rien de très très difficile le but est justement de pouvoir lui donner un peu de mobilité et c'est ce qui est fait ça m'a pris 15 minutes et voilà merci à tous que la barbitude faite avec vous et à bientôt on 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 on